salut les filles bienvenue sur ma chaîne youtube alors aujourd'hui je vais faire un tuto make up donc c'est mon premier je vais essayer de faire au mieux j'espère qu'il va vous plaire donc aujourd'hui on va faire un maquillage simple naturel un maquillage de tous les jours voilà qui normalement est rapide à faire le matin pour ce premier maquillage je ne vais pas utiliser de fond de teint par contre si vous avez l'habitude de le faire chez vous n'hésitez pas à faire votre base avant ce maquillage comme vous avez l'habitude de le faire chez vous vous faites votre base de fond de teint moi j'en utilise très rarement je le ferai à l'occasion quand on fera des maquillages un peu plus fort voilà je me ferai vraiment le teint et tout ce qui va avec mais en général moi dans la vie voilà je n'utilise pas de fond de teint j'utilise mon anti-cerne que j'étale pas mal donc je vais vous montrer ça c'est parti pour mon tuto maquillage on y va donc je commence toujours mon maquillage moi personnellement je mets sur mes lèvres je les hydrate j'ai choisi aujourd'hui du labello mais vous pouvez prendre voilà une base hydratante de votre choix c'est mon premier réflexe comme ça quand je mette mon rouge à lèvres j'aurai pas des petites gersures des petites peaux mes lèvres vont être hydratées je suis fan des anti cernes de chez nars aujourd'hui on va utiliser l'anti cernars médium de ginger voilà comme je vous ai dit tout à l'heure moi je vais pas utiliser de fond de teint aujourd'hui mais je vais mettre pas mal d'anti cernes que je vais étaler j'en mets sur les doigts je vais l'étaler aux doigts moi j'aime bien ce que ce sera plus facile voilà les zones que moi j'aime bien éclaircir je vais me servir de la petite éponge qu'on connaît toutes voilà j'ai beau la laver elle le bout reste un petit peu coloré mais elle est propre ne vous inquiétez pas donc je me sers de ma petite éponge et je vais venir étaler le produit sous les yeux up je viens étaler l'anti cernes sur la paupière voilà ce qu'elle était un petit peu rosé voilà j'ai la peau moi tendance un petit peu rose donc on lui redonne une couleur naturelle et plus clair ici tac on éclaircit aussi il faut essayer de ne pas faire de démarcation si vous tapotez vous sentez que vous avez une petite boule blanche ou voilà des que c'est passé estompé n'hésitez pas à le remonter à étirer la matière up voilà je pense que c'est bon l'arrêt du nez le nez le creux du nez je viens aussi est allé mon anti cernes vous avez vu je dis pas de fond de teint parce que c'est mon anti cernes je vais utiliser une couleur basique qu'aujourd'hui on va aller sur un orangé alors je viens prendre de la matière j'ai utilisé ce genre de pinceau pour les yeux j'ai mis la matière toujours et en général moi je tapote une ou deux fois comme ça un 2 pour enlever sur plus de matière et pour pas ne me faire ne me faire pour ne pas me faire une tâche en déposant la matière donc je vais la disposer au coin de l'oeil comme ceux ci et on va venir suivre le creux hop comme ceux ci j'hésite pas à remonter un petit peu au dessus je ne mets pas de la couleur sous le sourcil puisqu'ici ensuite c'est une zone qu'on va éclaircir si vous en mettez un peu que vous débordez c'est pas grave on va le rattraper ensuite mais voilà on touche pas cette zone là donc on met la matière je répète au coin de l'oeil et on vient la travailler de l'extérieur vers l'intérieur et on peut remonter un petit peu voilà on suit notre creux en fait on remonte à peine au dessus en fonction de vos goûts vous pouvez les foncer plus ou moins c'est un maquillage relativement simple relativement simple pourquoi parce que je vais utiliser aujourd'hui qu'une couleur voilà j'ai dit qu'on fera un maquillage simple donc on commence tranquille je fais la même chose de l'autre côté j'ai mis la matière en dessous c'est toujours la même couleur qu'au dessus donc jusqu'ici a pas de difficulté ne vous inquiétez pas si vous en avez un peu en dessous de l'oeil ici ensuite on va venir tout nettoyer je reprends anti c'est un de chez nard j'ai pris le médium up le média moine q star qui est plus clair que le ginger le médium de ginger que j'étais juste avant donc je vais prendre pas avec le côté large mais avec le voilà le côté du pinceau le petit côté fin donc ici on va nettoyer avec de l'anti cernes plus clair et ensuite on viendra mettre un petit illuminateur voilà sous le sourcil on met toujours une lumière hop ça dégage je vais faire la même chose de l'autre côté donc pareil je place l'anti cernes claires ici et je viens même up nettoyer aussi un peu ici parce que j'ai trop mis j'ai trop mis et oui je suis une débutante je suis pas une maquilleuse pro c'est vrai que je vous donne un cours je m'arrête pour faire un petit stop je vous donne un cours non donc je vous montre simplement ce que moi je fais à la maison si ça peut vous plaire et que vous voulez essayer voilà normalement c'est simple et ici je viens également voilà nettoyer ici parce que c'est c'est un petit peu trop j'avais mis un petit peu trop d'orange et la la je reprends un peu d'anti c'est un médium one et là il a oups 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 vous voyez quand je vous dis que je suis pas maquilleuse ben voilà comment se faire une mèche blanche c'était l'idée du jour et donc cette fois ci je vais venir prendre avec le côté du pinceau normal moi j'utilise celui ci je vais venir à la prendre de la matière donc après avoir nettoyé sous le sourcils c'est vrai que je viens à l'intérieur de l'oeil donc c'est à dire ici et je vais venir éclaircir voilà cette zone parce que je préfère moi personnellement quand c'est plus clair et le maquillage que je veux faire là voilà pour le maquillage que je veux faire là j'ai besoin d'éclaircir Cette zone a pas besoin de mettre énormément d'anti cernes vous n'avez pas besoin de mettre trop de matière tac s'il y avait un peu d'orange et je viens fondre ici aussi on s'y sert à Si vous estimez que si vous trouvez que vous avez mis trop d'anti cernes n'hésitez pas à revenir un petit peu prendre de la matière et éventuellement hop sans remettre un petit peu dans le coin et juste retracer légèrement voilà sans pour autant je remets un petit peu moi sans pour autant refaire comme le début le but c'est pas de Le but c'est pas d'enlever tout l'anti cernes qu'on vient de se mettre et les zones qu'on a éclairci donc voilà comme ça pour moi ça ira très bien les sourcils en dessous c'est clair c'est bien fondu hop ici c'est j'ai réclairci moi ça me va très très bien qui dit maquillage un dit pas trop de pigments voilà aujourd'hui je vais me servir de ce beige que je mélange un petit peu ce blanc pour venir voilà éclaircir un petit peu l'endroit où j'avais mis l'anti cernes je mélange j'enlève la matière voilà c'est vrai que l'anti cernes un peu une matière crème donc je viens mettre un petit peu de fard à paupières blanc et beige que j'ai mélangé naturel pour éclaircir cette zone et que qu'elle ne soit pas voilà crémeuse toute la journée qui dit 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 J'enlève la matière toujours le surplus matière est vraiment je viens mettre un point de lumière sous le sourcil il faut pour le point de lumière sous les sourcils que ça reste quelque chose de fin léger naturel donc hop on en enlève un petit peu si on en a sur les sourcils ne mettez pas un trait très épais c'est pas le but je récupère mon pinceau avec lequel j'ai mis la couleur orange tout à l'heure j'ai pas besoin d'en remettre il en reste pour pouvoir venir fondre les deux qu'il n'y ait pas de démarcation voilà vous pouvez aussi si vous voulez prendre un petit peu d'illuminateur la même chose qu'on a mis sous le sourcil et venir vous en mettre un petit peu à l'angle de l'oeil pour être un petit point de lumière ça fera un petit plus avec ce qu'il me reste un petit peu d'illuminateur sur le pinceau j'enlève légèrement j'enlève le surplus et je vais venir marquer comme ceci voilà je viens marquer le creux des lèvres parce qu'après quand je vais mettre mon rouge à lèvres voilà ça fera un petit point de lumière et ça attirera la lumière à cet endroit ça sera plutôt sympa j'en ai un petit peu beaucoup mis donc je peux estomper aux doigts voilà pour les yeux voilà je ne ferai rien de plus c'est quelque chose de simple maquillage du jour basique je vais juste venir remettre un petit peu d'anticien sous les yeux pour nettoyer un petit peu l'oranger je viens nettoyer sous l'oeil donc à ras de l'oeil mais pas trop quand même pour laisser un petit peu d'oranger sinon ça n'a aucun intérêt je refais le même geste qu'au début que je vous ai montré que l'anticien j'essaie d'éviter de toucher les coins je les laisse je les laisse avec le fard à paupières vu que c'est un maquillage simple je ne vais pas me faire les sourcils au crayon je les trouve très bien comme ça on va passer à la poudre voilà j'utilise une poudre de chez mac c'est la poudre mac deep medium je prends mon je prends ma poudre minéralise j'enlève le surplus de matière et ma façon à moi de poser ça va être de placer la matière ici hop je la descends vers la joue et je fais un 3 je fonds un petit peu donc je prends la matière le gros de la matière je coupe mon pinceau je prends le gros de la matière je l'emmène ici à l'intérieur du visage et ensuite je viens faire des 3 3 3 3 voilà je fonds un petit peu je vais aller faire la même chose de l'autre côté on va venir mettre du blush j'aime beaucoup celui de chez mac le ginger que je vais étaler avec ce pinceau je viens prendre mon blush je tapote et je vais le mettre de cette façon et je viens fondre un petit peu voilà pour le blush ensuite je reviens à peine voilà avec mon pinceau de départ sans remettre de matière je reviens un peu fondre tout ça voilà légèrement voilà pour le mascara et oui ça fait la différence quand même stop vous en avez trop vu donc je vais utiliser aujourd'hui je vais choisir j'ai fait semblant je savais où il était le hasard le hasard fait bien les choses je vais choisir celui ci donc c'est le numéro 05 crayon à lèvres de chez c'est faux et voilà les filles mon maquillage du jour c'était quelque chose de simple de léger voilà pas de contouring pas de fond de teint on n'a pas fait sourcils pas de cri en lèvres quelque chose de basique à faire simplement rapidement le matin en journée ou quand vous voulez même pour le soir pour sortir si vous aimez les choses un peu douce et naturelle vous pouvez le faire avec d'autres couleurs voilà j'espère que mon tuto vous a plu je l'ai fait à ma façon je répète que je ne suis pas loin de là une maquilleuse pro et mon possible pour vous l'expliquer à ma façon j'ai pas des termes de professionnel donc j'espère que ça a été compréhensif pour vous je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti